Welcome back to our CEO Talks. On is Michael Trabia, the top man of the telecom of the REF Orange Belgium. Bonjour Mr. Trabia. D'abord, Orange Belgium a dépassé les prévisions au troisième trimestre. Pouvez-vous expliquer comment l'entreprise a fait cela et quels sont les moteurs de croissance de l'entreprise ? Ces résultats, c'est d'abord le succès de notre stratégie commerciale et de notre croissance, de notre cœur business. En particulier, notre base mobile a augmenté de près de 6% hier en hier et notre base convergente, nos clients Love, a augmenté de 50% hier en hier et c'est ça le principal moteur de notre croissance et de nos résultats. En ce qui concerne votre stratégie concurrentielle, Orange Belgium fera-t-elle concurrence notamment en matière de prix, de contenu, de rapidité ou d'autres initiatives ? Oui, Orange est le challenger du marché télécom belge et nous entendons continuer à le rester. Et donc évidemment, nous nous positionnons par exemple sur le fait de ne pas augmenter les prix. C'est une promesse que nous avons faite cette année. Nous nous positionnons également sur le fait de ne pas avoir de mauvaises surprises pour nos clients. Nous avons rendu les MMS gratuits par exemple. Nous avons un certain nombre d'initiatives pour éviter que les factures des clients et bien soient des mauvaises surprises. Et puis dernier point, nous faisons en sorte de ne faire payer nos clients que pour les services pour lesquels qu'ils utilisent et en particulier avec Love Duo, nous avons sorti la télévision. C'est quoi exactement ? Donc Love Duo, c'est permettre aux clients qui regardent les contenus autrement, qui ne regardent plus la télévision traditionnelle. Il y en a de plus en plus qui vont regarder Stevie, Vert & Nu, Netflix, et bien de ne payer que pour de l'Internet à la maison et pas pour le service de télévision classique. D'accord. Vous vouliez acquérir vous en Wallonie. Pensez-vous qu'il y a encore une possibilité de mettre la main sur cette société ? Oui, je crois que c'est un sujet qui dure maintenant depuis quelques années. Donc je ne suis pas certain qu'on soit encore au bout de ce sujet. Nous restons et nous avons confirmé notre intérêt pour vous. Évidemment, cela nécessitera une remise à plat du processus actuel et donc la décision est dans les mains du nouveau management et du nouveau board de Netis. Vous ne craignez pas payer un prix assez élevé ? Notre stratégie actuelle porte ses fruits. On en a parlé dans les résultats que nous avons qui sont très bons, très prometteurs. Donc pour nous, c'est une opportunité, ce n'est pas une nécessité. Donc nous ne paierons pas n'importe quel prix pour cet actif. Certains investisseurs gagnent aussi un quatrième acteur en Belgique. Pensez-vous qu'il y a assez de place pour un nouvel acteur ? Non, clairement. On le voit d'ailleurs dans la plupart des marchés européens. Et au-delà, nous assistons davantage à des mouvements de quatre acteurs à trois que l'inverse. Pour une raison simple, il faut investir énormément d'argent pour déployer ces réseaux. Et donc il n'y a pas de place pour financer avec le même argent, puisque finalement c'est l'argent des clients à la fin, pour financer quatre réseaux là où on l'utilise pour en financer trois. Encore plus avec maintenant le déploiement de la 5G qui arrive. Ce sont des très lourds investissements qui devront être consentis. Alors il y a assez de concurrence en Belgique ? Il y a assez de concurrence sur le mobile, peut-être pas encore assez sur le fixe. Et on le voit quand on compare les prix. Les prix sur le mobile en Belgique sont à peu près comparables à ce qu'on peut payer nos voisins. Avec peut-être le petit bémol qu'il faut avoir encore plus de data et donner encore plus de data aux clients. Et c'est ce que nous nous essayons de faire avec des offres de plus en plus illimité, où on augmentant fortement la data. Sur le marché de l'internet en revanche, il y a un vrai problème de concurrence. On le sait avec un duopole pendant très longtemps. D'où l'intervention du régulateur qui nous a permis de rentrer sur ce marché. Merci monsieur Trabia. Wij zijn er weer met de nieuwe aflevering van CEO Talks. De dag voor Sinterklaas, op donderdag 5 december. En dan hebben we Marnix Schalle te gast, de topman van de projectontwikkelaire Immobel. ... ... Sous-titrage FR ?